salut à tous dans cet épisode vous allez comprendre comment gaspiller trois semaines de travail en loupant sa peinture comme ça ça a l'air magnifique mais regardez au cours de l'épisode vous allez comprendre je suis en pleine rénovation d'un tracteur un dot 6206 j'ai fini toute la partie mécanique le reste la carrosserie et l'électricité pour la 24e fois j'annonce que c'est la fin du mastic on va essayer de tenir l'objectif de finir ça avant la fin du long week-end de l'ascension je sais pas pourquoi j'y crois pas en fait mais ça va le faire ça va le faire du coup le mastic sèche on se retrouve demain et demain c'est tout de suite alors maintenant ça y est j'ai compris que la carrosserie c'est pas juste un métier la carrosserie c'est un art c'est un truc de fou parce que moi je suis sur des ailes et un capot de tracteur je suis pas sur une ferrari quoi et pourtant je trouve ça déjà tellement long avant d'avoir un résultat parfait enfin bref la carrosserie c'est un art franchement vous avez de la chance que demain ce soit tout de suite en vidéo parce que moi j'attends et demain c'est pas tout de suite dans la réalité ça y est on est demain alors j'ai rebouché les trous c'est bon on sent plus rien c'est parfait ça me fait mal de l'avouer mais j'ai fait une croix sur le niveau parfait sur le niveau ultime de carrosserie la carrosserie elle sera bien elle sera même très bien mais donc là aujourd'hui on vit tout comme ça on balaie l'ensemble du local derrière moi on remet et peinture c'est parti et pouvoir passer à l'action voilà j'ai tout disposé comme il le fallait j'ai fait la chasse à la poussière j'ai balayé deux trois fois j'ai soufflé les murs pour qui le moins de poussière possible un ressorti le pistolet qui va faire des qui va faire des miracles ça y est quoi là c'est ce moment il va venir un de ces quatre lui waouh incredible on prend notre mélangeuse comme d'habitude et on mélange toutes les conditions sont réunis pour faire quelque chose de bien il fait entre 15 et 20 degrés c'est parfait je ne peux pas me louper c'est la carrosserie d'une ville c'est la peinture ultime disons qu'au feeling moi je la trouve déjà bien liquide donc on va remettre un tout petit peu de diluant parce que faut que ça passe dans le pistolet et on va voir ce que ça donne ça ça c'est quelque chose c'est un ressenti c'est une émotion entre la peinture et toi d'hôp 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 voilà mais je peux te faire une petite trace de partir là ça peut être pas mal ici là que voilà vas-y montre ouais t'es vraiment con bon alors on prend le pistolet ça y est le stress vous imaginez pas vous imaginez pas bon je crois que j'ai vraiment un concert de la peinture parce que si j'arrive il va pas mourir avant d'avoir fini le tracteur alors la première couche on cherche pas en mettre trop faut pas que ça coule donc on reste dans le raisonnable je sais pas je sais pas bon bon je sais pas bon je sais pas bon voilà bon j'ai envie de mourir j'ai envie de mourir comme ça c'est magnifique ça rend super bien mais dès que tu vas après j'ai fait des coulures dégueulasses que j'ai essayé de rattraper au pinceau mais c'est une horreur et je le sais, je le sais je le sais depuis le début je dis ça y est j'ai une expérience en peinture je vais pas me rater je vais pas faire de coulure et là je fais que ça je suis dégoûté c'est pas possible j'ai des pensées de mort si vous saviez comment je suis déçu je suis dépité évidemment je vais pas laisser comme ça je vais pas laisser comme ça je vais reprendre parce que je peux pas laisser comme ça le travail que ça va redemander à reprendre et euh non j'arrête la vidéo là ça sortira comme ça ouais donc voilà j'arrête la vidéo là moi je vous laisse faut que j'aille me reconstruire psychologiquement parce que là c'est bonjour c'est bien Antoine ? ouais c'est bien Antoine oui c'est l'olivore c'est vous qui avez commandé une corde et un tabouret oui c'est moi qui ai commandé une corde et un tabouret voilà merci au revoir ok et si vous avez besoin pour pousser le tabouret pour pousser le tabouret non je vais le faire moi-même ça va aller vous hésitez pas non ça va aller ça va aller ça va aller bon voilà tout c'est pas tout de suite tu auras une carrosserie sur ce magnifique tracteur ça va encore prendre un peu de temps mais euh bon on voit quand même la fin ça va venir j'accroche là ou plutôt là-bas qu'est-ce qu'il tiendrait le mieux pour vous ? pour la corde